bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo on va inverser une matrice 3 3 par la méthode de gauche jordan alors comme vous savez peut-être c'est ma méthode préférée parce que c'est la méthode dans laquelle je fais moins d'erreurs de calcul voilà tout simplement donc c'est celle là que je vous propose alors voici la matrice que je vous propose d'inverser alors dans la méthode de gauche jordan je vous rappelle on met la matrice identité à droite de la barre verticale ici comme c'est une matrice 3 3 je mets la matrice identité de la même taille dimension 3 et donc je vous rappelle la méthode de gauche jordan pour inverser cette matrice je vais faire les opérations du pivot de gauche pour mettre d'abord des zéros sous la diagonale ensuite au fur et à mesure des 1 sur la diagonale et des zéros au dessus de la diagonale pour au final me ramener à la matrice identité ici toutes ces opérations je les effectuerai sur la totalité des trois lignes de sorte que ça va bouger ici de ce côté là on va plus avoir la maîtrise identité à la fin on aura un truc avec plein de coefficients dans tous les sens et tous ces coefficients toute cette matrice l'a obtenu à la fin quand j'aurai l'identité de ce côté là ça sera justement l'inverse de cette matrice alors c'est parti on va utiliser cette première ligne 1 comme pivot donc je vais la conserver et je vais mettre des zéros dans la colonne en dessous dans cette colonne là donc pour ça je vais faire elle deux moins deux fois et l'un ça me permettra de mettre un zéro là et ensuite l3 plus l1 ça me permettra de mettre un zéro là donc c'est parti et là je la conserve telle qu'elle en entier elle deux moins deux fois l1 ça me fait zéro trois moins deux fois deux trois moins quatre moins un moins deux moins quatre 0 moins deux moins deux 1 moins zéro 1 0 moins zéro zéro l3 plus l1 moins un plus un zéro moins trois plus deux moins un moins trois plus un moins deux zéro plus un 1 0 plus 0 0 et 1 plus 0 1 c'est bon pour ça alors qu'est ce qu'on va faire maintenant écoutez je vous propose qu'on fasse deux choses en même temps c'est pas du tout recommandé mais ici soyons un peu fou on va faire cette ligne là je vais changer son signe et ensuite je vais aussi en même temps faire la soustraction des deux lignes pour arriver à ce qu'il faut alors 1 0 0 d'ailleurs je vais j'ai dit qu'il fallait pas le faire donc je vais pas le faire allez je vais faire en deux fois moins elle 2 je vais d'abord changer son signe parce que moi je trouve que c'est mieux de maniper des des pivots équivalent 1 ou qui sont positifs je vais garder l3 tel quel donc je change juste le signe 1 4 2 moins un zéro et ici je ne change rien je fais pas deux opérations en une on a dit c'est mal c'est pas mal en fait c'est juste que ça fait ça fait faire des tas d'erreurs de calcul donc voilà comme ça au moins on minimise les risques alors j'en suis au stade où c'est ma ligne 2 qui va jouer le rôle de pivot et je voudrais mettre un 0 ici je vous rappelle on est dans l'échelonnage donc je suis en train de mettre des zéros sous la diagonale donc l1 je la conserve telle qu'elle l2 je vais la conserver et elle 3 je vais lui ajouter la ligne 2 en lui ajoutant la ligne 2 ça fera disparaître le 1 ici donc 0 1 4 2 moins 1 0 alors j'ajoute les deux lignes donc 0 0 moins 2 plus 4 ça fait 2 ici ça fait 3 ça ça fait moins 1 et ici ça fait alors est ce que je me suis trompé non a priori c'est bon donc maintenant je vais bientôt pouvoir faire ma remontée pour commencer pour faire ma remontée je vais commencer par diviser le maligne 3 par 2 pour avoir bien des 1 sur toute la diagonale donc je garde ma ligne 1 je garde la 2 et je divise la 3 par 2 alors qu'est ce que j'obtiens 1 2 1 1 0 0 0 1 4 2 moins 1 0 0 0 1 3 demi moins un demi un demi donc là va falloir commencer à prendre un peu plus de place si on veut que ça reste un peu lisible alors ensuite je vais mettre des 0 ici en utilisant cette ligne de pivot 1 c'est le c'est le c'est l'échelonnage à la remontée vous êtes d'accord donc comment je vais faire ça bas et là je vais lui soustraire l3 ça me fera un 0 et l2 je vais lui soustraire 4 l3 ça me fera un 0 aussi et l3 ne va pas bouger alors elle a moins elle 3 ça me fait un ça bouge pas de ça bouge pas un moins ça fait 0 ça moins ça un moins trois demi ça me fait moins un demi 0 moins moins un demi ça me fait plus un demi et 0 moins un demi ça me fait moins un demi ensuite on continue ici ça moins quatre fois ça donc ça fait zéro ça fait un 4-4 ça fait zéro 2 moins quatre fois ça alors deux dans quatre fois trois demi combien est ce que ça fait ça fait on peut simplifier 4 sur deux ça fait deux ça fait six donc 2-6 ça fait moins quatre ensuite moins un moins moins quatre donc moins un moins quatre fois moins un demi donc pareil je vous recommande d'avoir un brouillon là ce que je suis en train de faire c'est pas du tout recommandé de le faire en direct live sans aucun brouillon de tête enfin moi j'y arrive pas quoi mais bon peut-être vous êtes plus fortis que moi en calcul mental donc moins quatre fois un demi ça fait plus deux moins un plus deux ça me fait un et ensuite 0 moins quatre fois un demi ça me fait moins de alors 0 0 1 3 demi il reste moins un demi il reste et un demi il reste donc je vais prendre un stylo pour faire les calculs au brouillon après si c'est nécessaire alors donc là j'en suis à la toute dernière phase de deux du pivot de gauss là où je vais mettre un 0 ici en utilisant cette ligne de pivot donc pour faire ça je vais faire elle a moins deux l2 je garde l2 et je garde l3 alors elle a moins deux l2 sur le démarrage ça pose pas trop problème je trouve ça alors la question c'est ici ça moins deux fois ça donc je vais le poser tranquillement moins un demi moins deux fois moins quatre ça me fait moins un demi plus suite alors huit c'est 16 demi donc moins un ça me fait 15 demi up 15 demi je fais la même chose pour ça un demi moins quatre bon ça fait un mois huit demi ça me fait moins sept demi alors parce que je suis pas en train de me tromper un demi moins quatre alors attendez je pense qu'il ya une erreur de calcul quelque part parce que je ne tombe pas sur la même chose que ce que j'avais sur mon brouillon alors il doit y avoir une erreur de calcul qui est hérité d'un peu plus tard donc je vais écrire un résultat que je trouve moi et puis éventuellement c'est pas tout à fait ça alors tout va bien c'est pas la fin du monde on continue s'il ya des petites erreurs de calcul du coup vous les corrigerez peut-être je ferai une vérification comme ça on verra ensemble s'il ya des erreurs donc ça moins un demi moins deux fois deux plus deux donc ça fait moins un demi plus quatre donc moins un demi plus quatre ça me fait là aussi cette demi 0 1 0 moins 4 moins un moins deux 0 0 1 3 2 me moins un demi un demi ok alors je vais juste vérifier un tout petit peu des fois que des fois que j'ai fait une petite erreur qui soit passé inaperçu je vais juste rembobiner un petit peu mais dans tous les cas une fois qu'on aura corrigé les erreurs de calcul voici le résultat final et le résultat qu'on obtient ici à droite donc on est parti d'une première matrice et on a l'identité à droite on fait le pivot de gauche manip sur les lignes exclusivement pour arriver à l'identité à gauche est ce qu'on obtient là donc si ça c'est la matrice à ce qu'on obtient de ce côté là c'est la matrice à moins 1 sous réserve d'avoir corrigé les éventuelles erreurs de calcul qui pourrait nous arriver ça arrive des fois alors qu'est ce que à quel endroit est ce que j'aurais pu me tromper et ben peut-être ici on va vérifier à partir de cette étape là alors à partir de cette étape là j'ai utilisé cette ligne là comme pivot pour mettre des zéros ici donc j'ai fait ça moins ça donc le 1-3 demi ça fait bien 2-3 ça fait moins un demi ça moins ça ça me fait plus un demi et ça moins ça ça me fait moins un demi ça m'a l'air correct ici c'est correct aussi est donc cette toute dernière si ça c'est correct à priori ça il n'y a pas de raison que ce soit pas correct là j'ai fait moins ça moins deux fois l2 un moins deux fois l2 avait oui oui effectivement j'ai mal géré mon un là alors on va reprendre c'est ce coefficient là qui visiblement un problème donc c'est un demi moins j'ai pris cette opération au lieu de prendre celle là moins deux fois 1 donc un demi moins deux fois 1 ça fait un demi moins deux un demi moins deux ça fait moins trois demi et non pas moins sept demi désolé pour le l'erreur de calcul tant qu'à faire je vais vérifier que je me suis pas trompé là moins un demi moins moins deux non ça fait bien plus quatre c'est la bonne opération donc ici l'erreur c'était que il n'y avait pas de quatre ici c'était vraiment juste un moins deux fois fois non si celui-là était mon pardon c'est c'est là bref donc tout ça est corrigé donc du coup maintenant voici l'inverse de cette de cette matrice là j'espère que vous avez bien compris le principe donc à identité ensuite on arrive identité à et donc je vous redis les étapes qui sont les étapes du pivot de gauche d'abord on met des zéros là dedans c'est ça ensuite on va mettre des zéros là dessous c'est ça ici là là dessous voilà ensuite on va mettre des 1 sur toute la diagonale c'est ça qu'on a fait ici et ensuite une fois qu'on a fait ça on remonte on met des zéros au dessus c'est ça et ensuite un zéro au dessus c'est ça pour faire toutes ces opérations on va utiliser des lignes de pivots pour mettre des zéros là dedans c'est ça notre ligne de pivot une fois qu'on est là c'est elle qui devient notre ligne de pivot pour mettre des zéros là et elle qui devient notre ligne de pivot pour mettre des zéros là être notre ligne de pivot ça veut dire que à chaque fois je vais transformer les autres lignes en utilisant celle là ici je vais transformer cette ligne là en utilisant celle de cette la c'est à dire la 2 ici c'est l3 qui est pivot donc c'est l3 que j'utilise pour mettre des zéros au dessus et là c'est l2 qui est pivot donc c'est elle que j'utilise pour mettre des zéros là donc j'espère que ça vous donne un exemple un peu vivant et corsé dieu de la méthode du pivot de gosse sur quelque chose voilà une vraie matrice 3 3 voilà je vous encourage vraiment à vous à vous entraîner à refaire ce genre de choses continuez à explorer les différentes playlists de cette chaîne notamment les playlists de système linéaire de calcul matriciel il ya au moins deux playlists là dessus plus celle du ma 100 a vous trouverez beaucoup d'autres exemples détaillés donc entraînez vous travaillez bien et puis réussissez bien dans vos études à bientôt